Fois et Chrétiens Orientaux vous propose aujourd'hui la visite en France du Patriarche Chaldéa. L'église chaldéenne est l'une des plus anciennes et des plus glorieuses églises orientales et une petite communauté s'est constituée en France ces dernières années. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'église de Garges-Légonesse, au nord de Paris, les chaldéens de France se sont rassemblés pour assister à la messe célébrée par leur patriarche de passage dans la capitale. L'église chaldéenne est une église apostolique. Ça veut dire qu'elle a été fondée par l'un des deux apôtres de notre Seigneur, qui est saint Thomas l'apôtre. Et les chaldéens, ça veut dire les habitants de la Mésopotamie, ont été mentionnés dans les actes des apôtres lors de la première Pentecôte. Ils étaient là avec des médias, des pâtes. Et ainsi, la foi est entrée dans notre pays, dès le début. Ainsi, c'est une église vraiment catholique, dans le sens qu'elle est une église universelle. Elle n'est pas une église tout à fait nationale comme les autres églises, comme la Côte, par exemple, l'arménienne. Notre église est une église catholique dans le plein sens du mot. Malheureusement, avec les tartares, les mongols, cette église a été décimée. Et elle a été enfermée dans ses limites de la Mésopotamie, dans ses Mésopotamies. Ça veut dire du sud de la Turquie, de l'Iran, et de la Mésopotamie, l'Irak aujourd'hui. Et de 80 millions de fidèles qu'elle comptait au Moyen-Âge, elle a été réduite maintenant à un million de fidèles. C'est donc l'apôtre saint Thomas, guéri de son incrédulité parce qu'il avait vu de ses yeux et touché de ses mains le Christ ressuscité, qui est le fondateur de l'église d'Orient. Parti d'Antioche, il se rend encaldé, évangélise ce pays, puis, léguant l'administration des communautés qu'il avait créées à son compagnon Adai et à leurs disciples Marie et Agaï, continuent sa mission en Inde. Adai et Marie poursuivent l'œuvre de saint Thomas et établissent la liturgie toujours en vigueur, quasiment inchangée de l'église caldéenne. La langue liturgique, c'est le caldéen. Le caldéen, en somme, c'est l'araméen, c'est la langue que parlait le Christ. Donc, vous savez, l'araméen a deux branches, la branche occidentale qui s'appelle aujourd'hui le syriac et la langue employée dans la liturgie syrienne catholique, maronite. Et la langue orientale, qui est la nôtre, qui s'appelle le caldéen, qui est employée chez nous comme chez Anand, chez l'église de Malabar. Alors, qu'a de spécifique la liturgie caldéenne ? Oui, elle joue d'une spiritualité très profonde. C'est ce qui caractérise notre liturgie, qui a été bien conservée jusqu'à maintenant. L'une des liturgies bien conservées par son, disons, esprit, esprit de théologie, comme de spiritualité chrétienne, très profonde. Pour le chant liturgique également ? Oui. On a fait bien d'études sur le chant liturgique et encore, nous espérons que ça va continuer parce que ça va donner vraiment des résultats très importants. Il y a un musicien libanais, Massif, s'appelle Massif, qui a fait des études sur les chants et il a prouvé que les chants caldéens étaient l'un des, disons, les mieux conservés et les plus caractéristiques de l'Orient. Est-ce que le chant liturgique caldéen est difficile à apprendre et difficile à chanter ? Oui, je veux vous dire pourquoi. Parce que l'arménien caldéen, c'est difficile, surtout les jeunes de notre âge, parce qu'avant, on n'était pas à l'école, on n'avait pas de place. C'est pour ça, maintenant, on trouve des difficultés de notre langue maternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Mais le chant lui-même, vous le trouvez beau ? Ah oui, très beau et très joli même, on peut le dire, parce que c'est un chant qu'on peut dire, chant des anges. On rêvait de ça depuis maintenant plusieurs années. Au moins trois ans, on attendait ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les caldéens de France, pour tous les caldéens du monde, parce que c'est aussi... Ça prouve aussi notre unité, ça prouve notre solidarité, ça prouve que quand même le peuple caldéens, il n'est pas mort, il est vivant, et il est bien vivant en France. Nous sommes, si vous voulez, comme communauté étrangère, nous sommes une communauté peut-être exemple. Combien de vous, maintenant ? En France ou dans la région ? Il y a à peu près 12 000 assyrocalviens. Oui. De trois confessions, donc les catholiques, les nestoriens et les syriacs, jacopites. Et vous êtes situé à peu près où ? À Paris, autour de Paris ? C'est dans les Bains-Lyon-Nord, mais il y a aussi à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Pau. Donc c'est dispersé dans toute la France. À Sarcelles, commune voisine de Gorge-Légonesse, le patriarche est l'hôte a déjeuné d'une famille caldéenne. Alors vous êtes la première famille qui reçoit le patriarche. Comment cela s'est-il fait ? Vous avez tiré au sort ? Vous vous êtes disputé ? Non. Effectivement, on avait fait une demande auprès de Néo-Curé ici et en fait, il nous a contactés de quoi on était l'un des premiers à recevoir notre patriarche. Et on est très heureux. Comment se porte la communauté caldéenne en France ? C'est-à-dire qu'elle se porte assez bien, je peux vous dire. On se concerne les vieux un peu, c'est-à-dire les gens âgés, ils ont un peu de difficulté de langue. Mais sinon, les jeunes, ça sort bien, c'est-à-dire qu'ils sont tous scolarisés et ils apprennent les métiers qu'ils font maintenant. Lorsqu'une famille caldéenne reçoit un hôte de marque, quel est le repas qu'on prépare ? En principe, on fait les repas principaux, ce qui est bien, ce qui est un peu originalité, ce qu'on sait, on sait, enfin, on essaye de faire notre savoir-faire, le meilleur surtout. Alors, quels sont les plats traditionnels ? En principe, on fait celui-ci qui est fait au four, ce qui est les aubergines qui sont faites cuirardes dans l'huile avec de la viande hachée, de l'oignon, du persil qui sont cuits et après, on les met là-dedans et on les met au four avec de la sauce. Alors là, nous arrivons aux feuilles de vigne, ce qui fait de la base du riz, du persil, de l'oignon, de la viande, si on veut. Et on les fait comme si on faisait une cigarette, en fait. Alors, la meilleure tradition au caldéenne que j'avais oublié de vous présenter, c'est le fromage que nous faisons ici nous-mêmes. On le met sous la terre aussi pendant presque 6 à 7 mois aussi, on le fait sortir. Quand il est tout frais, bon, il n'est pas très bon, mais il faut le laisser sur la terre pendant 7 à 8 mois pour consommer vraiment son bon goût. C'est vraiment une tradition caldéenne qui se fait très couramment chez les caldéens. S'il n'y a pas un jour ça, bon, on ne peut pas s'en dépasser, c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, vous avez donné beaucoup de peine pour le patriarche ? Ah ben, ça nous a fait un honneur de lui faire se manger, surtout ici, avec tout ce monde réuni et tout. C'était un honneur pour nous, un plaisir surtout. C'est le patriarche qui vous a marié ? Oui. Cela se passait où et quand ? Au Liban, en 1965, en septembre, exactement le 17 septembre 1965. Un beau souvenir pour vous, madame ? Un très beau souvenir. Effectivement, le patriarche venait d'être renommé évêque à Beyrouth. Et nous étions peut-être l'un des premiers couples qui nous a mariés. Alors, vous avez gardé des relations d'amitié avec le patriarche et j'aimerais vous demander quelle amitié ? Ben, sur le plan de la communauté, je peux résumer ça en quatre mots. C'est un prévoyant, constructeur, un très bon administrateur. Je dirais, il a su rassembler la communauté un peu partout dans le monde. Pourquoi constructeur, madame ? Constructeur parce qu'il a été vraiment le père de la communauté. Il a voulu vraiment instituer cette communauté qui est l'une des premières églises et au Liban, il a même pensé à construire presque une cathédrale, une grande église et en pleine guerre, il a couru, il a essayé de la terminer et c'est terminé en pleine guerre. Alors vous êtes heureux de le retrouver ici ? Ah oui, c'est une très grande joie et pour nous et pour la communauté chaldienne, les réfugiés qui sont venus d'Iran, d'Irak, de Turquie. Et là, aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous d'être parmi nous, de le recevoir, de déjeuner, de dialoguer. c'est indescriptible pour moi. Votre magnitude, où se trouvent actuellement dans le monde les chaldéens ? Donc, on peut dire que les deux tiers de la communauté chaldienne se trouvent en Irak où nous avons neuf diocèses et les six de la patrie à Bagdad et nous avons des archidiosèses, trois archidiosèses en Iran, à Tehran, à Urmia et à Hawass, en Turquie, un archidiosèses de Diyarbakr avec six à Istanbul et des diocèses en Syrie, au Liban, en Égypte et nous avons dernièrement aussi une épargne. Vous savez, épargne, ça veut dire diocèse dans le langage canonique oriental. Diocèse avec six à Detroit, ça s'appelle l'épargne de Saint-Thomas à l'apôtre de Detroit où il y a presque 120 000 chaldiens. Au Canada, nous avons des vicariats, alors des vicariats en Australie, en France, en Angleterre, en Belgique, à Rome et nous avons des chaldiens épargne un peu dans tout le monde, en Allemagne, en Hollande, Amérique latine, mais sans prêtre. Rue Pajol à Paris, la toute nouvelle mission chaldéenne, reconnaissable à la croix de sa haute baie vitrée. Monseigneur, comment s'est constituée la communauté chaldéenne en France? Des années 40, déjà, il y avait quelques familles à Paris et pour cela, il y avait déjà la mission chaldéenne. Des années 50, elle a été officiellement inaugurée aux quatre greuses. Il y avait une trentaine de familles à ce moment-là et c'est surtout à partir des années 70 que quelques familles sont venues de la Turquie qui travaillaient dans les travaux publics et ensuite, à cause des circonstances difficiles de la Turquie, ces familles-là ont progressivement attiré leurs parents et leurs familles et c'est surtout dans les années 80 qu'une grande partie de la communauté est venue en France et s'est installée. Nous avons une partie de la communauté qui est à Marseille. Là, ils sont plus anciens, même à Paris. Il y a certains qui remontent à la fin de la Première Guerre mondiale qui était passée par la Russie et est venue ici en France. Tous ensemble, maintenant, vous êtes combien ? 12 000-13 000, peut-être 14 000. Je parle des Chaldiens ressortis sans doute de la communauté éthésiale, strictement parlant. Nous avons aussi nos frères les Assyriens qui doivent être aussi 4 ou 5 000. Donc, vous commencez à être une petite communauté importante. Une communauté est très ressoudée, soit ceux qui sont strictement, disons, unis à la communauté chaldéenne où nos frères les Assyriens, il y a une communion profonde de fraternité et ils sont chez eux ici. Combien d'ecclésiastiques êtes-vous ? Pour le moment, nous sommes deux ici à Paris et en banlieue, moi et le père Sabri. Nous avons un prêtre chargé de la communauté à Marseille. Pour les autres centres où il y a une minorité, c'est encore difficile, mais nous pensons, je dis le vœu, organiser davantage la communauté et les assister. Nous avons essayé souvent par des voyages, soit à Marseille, soit à Pau, aller voir la communauté et célébrer la messe avec eux. Alors, de quoi disposez-vous pour cette communauté ? Vous avez combien d'églises ? Vous avez ce centre ici maintenant ? Ce que nous avons maintenant, c'est ce centre. C'est la première pierre pour la communauté. Ce centre a une double mission. D'abord, c'est un lieu de rassemblement pour prier, pour célébrer le Seigneur dans l'éturgie, sur notre rite. Et deuxièmement, aussi, un lieu de rayonnement, c'est trop dire, comme une petite antenne, où notre culture, plutôt notre théologie, histoire, littérature, syriac, liturgie syrienne orientale ou caldéenne, peut être dans un tâche connu. Nous comptons organiser des sessions, des rencontres, ceci est essentiel à la mission ici en Occident, comme professeur à l'Institut oriental pour la liturgie caldéenne et la pathologie syrienne. C'est normal que je donne une priorité à cela dans Paris. Vous comptez instituer ici une bibliothèque, un centre d'information sur les visques caldéennes ? Alors, c'est un des projets fondamentaux et primordiaux de ce centre. Il y a déjà une belle salle. Je compte progressivement organiser une bibliothèque qui soit utile sur tout ce qui est Moyen-Ordien, sur tout le domaine syriac et aussi anciennement un Orient, surtout la Mésopotamie, notre pays d'origine. La chapelle de la mission respecte les traditions millénaires de l'église caldéenne. Pour les caldéens, la nef, accueillant les fidèles, représente la terre. Le béma, avec sa croix, rappelant le Golgotha, est consacré à la liturgie de la parole. Le rideau qui cache l'hôtel est l'image du firmament. Sainte huile et hostie sont conservées dans un tabernacle reconstituant la porte d'Ishtar à Babylone. L'hôtel, enfin, représente le ciel. Vous êtes un tout jeune prêtre depuis combien de temps ? Ça fait un an et demi après que je suis ordonné ici, ordonné dans le basilic de Sacré-Cœur au Mont-de-Marthe. Et vous poursuivez votre formation ici à Paris ? Oui, en même temps, je suis mes cours à l'Institut catholique à l'ISPC. Vous êtes le vicaire du Périossif. Cela consiste en quoi ? Cela consiste qu'on est responsable ensemble de cette communauté qu'on a ici sur la région parisienne. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Vous célébrez la messe ? Vous enseignez le catéchisme aux enfants ? Quelles sont vos activités ? Ce sont les deux séries de la vie pastoral soit l'éthoriquement c'est dans la messe, le catéchisme, la rencontre avec les jeunes et en même temps les études. Alors, comment ressentez-vous la communauté qu'elle donne ici ? Est-ce qu'elle est croyante, elle est fervente, elle vient à l'église ? Oui, je crois que c'est assez croyante et assez pratiquant comme je suis un fils de cette communauté que je le connais la plupart avant d'arriver ici à France. C'est une communauté que je trouve qui est une communauté assez solidaire et assez croyante. Dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance avec les Caldéens ? par le père Youssif qui a été notre monnaie et on fait connaissance ainsi et je suis très contente de travailler avec lui et avec les gens rattachés à l'Orient parce que moi-même j'ai été plusieurs années à Jérusalem que j'ai beaucoup aimé. Quelles sont les qualités des Caldéens qui vous touchent le plus ? Leur ferveur, leur fraternité ? Oui, leur simplicité, leur compétence aussi dans ce qui concerne les Païs aussi spécialement. Et vous, ma soeur ? J'ai été très frappée par leur grande foi, tout ce qu'ils ont choisi justement pour être en France. Ils ont choisi de vivre leur foi et on sent qu'ils sont très solides. Ils ont de grandes valeurs familiales, un grand attachement à leur héritage si ancien et si beau de la première église et ils ont beaucoup à nous apporter je pense. Alors, comment comptez-vous œuvrer pour cette communauté ? On ne peut pas dire qu'on est un programme ici, on va s'adapter un petit peu aux circonstances. Je pense que le Seigneur nous éclairera notre route au fur et à mesure de ce que nous avons à faire et le Père est là pour nous aider. Monseigneur, dans l'iconographie Caldéen, on trouve très souvent le Christ, la Vierge et l'enfant, mais c'est peut-être dans la représentation de la croix que cette iconographie se montre la plus originale. Effectivement, nous avons des représentations de la Vierge du Christ, surtout dans ses mystères tels qu'il est célébré au cours de la liturgique. Les manuscrits à peinture en sont un bon témoignage, mais c'est vrai que c'est surtout à propos de la croix qu'il y a eu une créativité tout à fait surprenante. Je prends un exemple. Le Père Jelcy, bénédictin décédé il y a trois ans, avait vu à Hong Kong une collection privée de 935 croix chez un propriétaire qui les avait emportées de la Chine. Des croix différentes, c'est bien entendu. Et comme on sait, le christianisme était entré en Chine en 647. Et je vous montre ici la croix qui est d'origine chinoise trouvée dans la stèle des signes en fou qui commémorait le centenaire de l'entrée de notre église en Chine en 747. Alors, il y avait plusieurs représentations. L'autre qui nous a semblé belle et qui aussi a fait l'objet d'admiration de mes collaborateurs dans la construction de l'église, c'est cette croix dans laquelle nous avons essayé de mettre ce qui est plus symbolique de notre église. Il y a le soleil, mais en même temps l'étoile des mages. Nous venons de la Caldée et nous avons vu son étoile à l'Orient comme vous verrez dans le sanctuaire. En même temps, il y a soit les rayons, soit les quatre fleuves et nous sommes dans le pays du paradis de l'Éden. L'Ephrate, le tigre, c'est en égéon. Et puis, nous avons de ce côté-là, on a pris des ornements de notre tradition de la Mésopotamie qui se rapproche aussi du lotus indien étant donné que nous avons une partie de notre rite qui est pratiquée par les Indiens du Malabar dans le monde entier. de la Mésopotamie de la Mésopotamie de la Mésopotamie de la Mésopotamie Sous-titrage MFP. Est-ce que les Chaldéens de Dirac ont beaucoup souffert des derniers événements ? Oui, nous avons souffert comme tout le monde. Vous savez, la guerre ne fait pas des discriminations entre musulmans et chrétiens. Est-ce qu'il y a eu des déplacements de populations chaldéennes ? Certainement, oui. Tout le nord, pratiquement, a été déplacé à cause des événements, soit de la guerre comme du Kurdistan aussi. Vous savez, nous avons cinq diocèses dans le Kurdistan de l'Irak. Et ils ont beaucoup souffert de cette émeute des Kurdes contre le gouvernement. Un grand nombre de Chaldéens qui vivaient dans le nord, maintenant, vivent à Bagdad. Nous avons presque 200 000 réfugiés du nord qui se trouvent à Bagdad. Est-ce qu'on peut chiffrer les pertes en vie humaine ? Dans l'armée, nous avons beaucoup souffert. Plusieurs de nos enfants musulmans qui ne sont plus rentrés, on n'en sait rien. On cherche par tous les moyens, soit par la Croix-Rouge, soit par le salle de l'armée. On n'arrive pas à avoir des prestiges comme on a dit ces pauvres de Géon-Géon. Vous savez, notre église a été nommée l'église des martyrs, a donné des millions et des millions de martyrs pour la foi. La cherté, maintenant, de vie est insupportable par notre peuple. Et nous n'avons pas les moyens, sauf les aides que nous recevons des organisations chrétiennes, en particulier, auxquelles, maintenant, je veux présenter tous leurs vifs remerciements pour l'aide qu'ils nous ont présentées et qu'ils continuent à nous donner, comme le Secours catholique, comme la Caritas internationaliste, comme le Conseil mondial des Églises et toutes les organisations catholiques et protestantes. Et je suis en Europe aussi pour visiter mes ouailles, mes fidèles, mais en même temps aussi pour solliciter, commander ces aides à notre population. Que celui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel, nous bénisse maintenant par la force de ses mystères. C'est par ces mots que se termine la messe de rite chaldéen. En recevant cette bénédiction finale, comment ne pas se réjouir de voir l'Église chaldéenne retrouver son dynamisme primitif et espérer qu'elle pourra, un jour prochain, grâce à son enracinement biblique et à ses anciennes richesses, conservées jalousement au cours de ses siècles d'isolement, occuper à nouveau une place de tout premier plan au sein de l'Église universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...